Ok donc bonjour youtube, on est en stream sur twitch.tv slash nakatin tiré du bas, venez, on est en train de faire un stream où on va parler du lore, du canon, on va expliquer ce que c'est le canon, qu'est-ce que c'est un canon, c'est pas un truc dont ils se servent à bille jouateur pour attaquer des navires, si mais entre autres, mais c'est autre chose aussi. En gros, je redis, je réexplique, Riot ont annoncé récemment, là très récemment, qu'ils allaient faire des changements au niveau du lore, que Arkane notamment allait devenir canon, alors du coup il faut que j'explique ce que c'est canon avant toute chose. Canon, quand je dis canon ça veut dire en gros, dans l'univers de League of Legends, il y a des événements qui se produisent, chaque champion vit sa vie, fait ses trucs, machin, ça fait partie de ce qu'on appelle le canon, l'histoire cohérente et qui se produit vraiment dans l'univers du jeu. Quand on dit qu'un truc n'est pas canon, c'est qu'un événement par exemple arrive, qu'est-ce qui par exemple n'est pas canon ? Je sais pas, typiquement on joue à League of Legends sur la faille de l'invocateur, t'as Jinx qui tue Atrox, par exemple c'est pas canon, ça c'est pas un truc qui se passe vraiment dans l'univers, jusqu'à maintenant, Arkane n'était pas canon, Arkane faisait partie d'un univers alternatif, parce qu'il y avait pas mal d'incohérences avec ce qui se passe dans le vrai lore. Alors, ils ont annoncé dans une volonté de vouloir regrouper les lords des différents jeux, parce que par exemple il y a aussi Runeterra, le jeu de cartes de LOL, où il y a plein de trucs, donc le jeu est très bien parce qu'il montre l'univers, il montre les créatures, il montre les régions, il montre les trucs, mais des fois, il y a des personnages qui sont à des endroits où il devrait pas être, genre typiquement Malphite, ils l'ont foutu à Targon juste parce que c'est un gros caillou immense, il ressemble à une montagne, alors que dans le vrai lore, il est pas du tout à Targon, de base il a été créé par un mage de Ishtal, donc la jungle qui est carrément à l'opposé, il servait à défendre Ishtal contre le néant, il est tombé en lambeau, et Malphite c'est un petit bout d'une forteresse, voilà, et maintenant il était à Piltover et Zone, dans une faille au fond de Zone, bref, voilà, ça c'est un exemple. Donc, vu qu'ils ont vendu Arkane Canon, je me suis dit, on va aller dans le lore de Piltover et de Zone, on va prendre chaque champion un par un, et voir qu'est-ce qui pourrait arriver à ces champions en termes de lore, bon évidemment il y en a qui sont pas encore dans Arkane, mais qu'est-ce qui pourrait arriver comme changement ? Je pense que comment ils vont procéder ? Ils vont y aller doucement, ils ont dit, parce qu'en fait le fait de rendre Arkane Canon d'un coup, c'est bien, c'est cool de le dire, mais tu fais pas ça en claquant des doigts, genre, il va falloir changer des trucs, parce que par exemple, déjà il n'y avait aucune confirmation que Vi et Jinx étaient soeurs avant Arkane. Le Shimmer n'existait pas, jusqu'à maintenant dans League of Legends, il n'y avait nulle part sur le site internet écrit Shimmer, le mot Shimmer n'existait pas. Est-ce la fin de Camille ? Peut-être, on va en parler. Après dans Arkane, ils ont mentionné le clan Féroce, donc la famille de Camille, donc voilà, on va voir. Je pense que non, en vrai, mais on va en parler, de toute façon on va prendre les champions un par un. Alors, on va commencer par Piltover. Et oui, bien sûr, pour ceux qui se posent la question, ça veut dire que la péri-papéticienne Yordle est canon dans le lore. Il y a vraiment des... et le BDSM Yordle aussi est canon. Bref, alors après du coup, on va parler de trucs. Je suis désolé s'il y a des erreurs, vous me corrigerez, de toute façon c'est aussi un espace d'échange, vous me corrigerez en commentaire et dans le chat Twitch. J'ai pas vu Arkane depuis un moment, je vais la regarder la série bientôt, et je préparerai ça pour la saison 2 qui sort fin 2024. Mais il y a peut-être moyen que j'oublie des trucs, évidemment, vu que c'est vaste. Mais voilà, on va essayer d'être... accurate. Donc, Caitlyn. Caitlyn. Qu'est-ce qui se passe pour Caitlyn ? Pas grand-chose pour elle, à part qu'on a un peu plus d'infos sur son daron, sur sa mère aussi. Ah, truc important, si, si, le premier truc important, très important, qu'il va y avoir dans le canon Piltover, le conseil duquel fait partie sa mère. Il y a actuellement dans le lore, avant sa sexualité, non, oui, après c'était pas confirmé dans le lore, pas canon, mais c'est vrai que dans Arkane c'est plus ou moins confirmé. Mais bref, c'est bien si ça se fait, de toute façon la saison 2 va plus nous apporter de choses à ce niveau-là, je pense. Mais bref, donc la mère de Camille siège au conseil de Piltover, le conseil de Piltover n'existe pas, de base. Il n'y a pas de forme de... La mère de Camille, pardon, la mère de Caitlyn, excusez-moi, je confonds les femmes. C'est pas bien. Non, non, la mère de Caitlyn est donc membre du conseil, donc le conseil qui dirige Piltover, les grandes familles qui dirigent Piltover. Ah t'es mais les shérifs. Alors oui, faut replacer. Évidemment, Arkane, il y a des problèmes de temporalité, il y a des écarts d'âge et de machin, il va falloir aussi qu'ils changent des trucs. Dans les bios, je pense qu'ils vont procéder comme ça, petit à petit, à changer. Moi, c'est un truc que je dis depuis longtemps, depuis que Arkane est sorti, en fait, je dis, faut rendre Arkane canon, et c'est pas si compliqué que ça, faut aller sur le site, ça leur prend un peu de temps, rayoteurs du lore, etc. Mais vu qu'ils vont plus sortir d'histoire, ils vont avoir tout le temps pour le faire, d'aller sur les histoires déjà existantes et de changer trois lignes de texte par-ci, par-là, là où ça concorde plus. D'ailleurs, je suis sur le site en anglais, on va peut-être se mettre sur le site en français si jamais on a besoin de lire des trucs. Mais du coup, oui, donc la première chose, il y a eu, on ne sait pas s'il y a toujours, puisque à la fin de Arkane, ah oui, ça va spoil Arkane, évidemment, donc en tout cas la saison 1. Donc voilà, si vous n'avez pas vu Arkane, allez voir. Mais à la fin de la saison 1 d'Arkane, il se passe un truc au niveau du conseil, on ne sait pas s'il y aura toujours un conseil après. Donc en tout cas, il y a eu un conseil à Piltover. Maintenant, c'est qu'annonce à exister. Il va peut-être en faire mention quelque part dans les histoires des champions par-ci, par-là. Parce qu'il y a mention de ça nulle part. Donc c'est un des premiers trucs. Je pense que pour Camille, pour Katelyn, je vais y arriver. Pour Katelyn, c'est le truc principal en soi. Et donc oui, elle n'est pas encore shérif dans Arkane, etc. Arkane se passe un peu dans le passé. Tout comme par exemple Echo, on va en reparler, mais Echo ne s'est pas remonté le temps dans Arkane. Ça viendra, sans doute. Donc je pense que Arkane se passe entre 5 et 8 ans, peut-être avant le lore actuel. Mais il y a quand même des problèmes de temporalité, etc. Camille. Donc le délire de Camille. On va lire vite fait son résumé. Mais attends, mais j'ai changé pour le... Attendez. Qu'est-ce que j'ai foutu ? J'avais mis en français, puis j'ai retourné en arrière. Donc ça, j'ai retourné en arrière, ça a tout changé. Paf, français. Piltover. Donc Camille. Camille, tout son délire. Donc là, on arrive au truc des Bracernes. Donc ça, ça va être un problème avec Arkane et avec le rework de Skarner. En gros, d'où vient le Extech actuellement dans le lore ? Le Extech vient des Bracernes. Les Bracernes sont une race de scorpions, de Shurima. Étaient une race puisqu'ils n'existent plus. Skarner était le dernier représentant. Scorpion de cristaux dont Piltover a trouvé leur race, c'est du tient. Et si on décimait cette race, parce que le cristaux qu'ils ont à l'intérieur d'eux, qui représente leur cœur, leur âme, c'est pas mal magique et ça file beaucoup d'énergie magique. On va peut-être faire des trucs avec. Et donc, ils ont commencé à faire un bise autour des cristaux de Bracernes. Camille vient de la famille Féroce. Le clan Féroce connaît le sens du sacrifice. La famille Hamasa, le plus gros de sa fortune, grâce à des cristaux rares récoltés sur les Bracernes des créatures originaires de Shurima. Ses ex-cristaux, ou premiers cristaux, contenaient un pouvoir généralement utilisé par ceux qui naissent avec des aptitudes magiques. L'arrière-grande tante de Camille, Elysia, perdit un bras pendant une expédition et son sacrifice fut source d'inspiration pour la devise Féroce pour la famille sans compter. Donc en gros, la famille Féroce fait partie des premières familles de Piltover à avoir pillé le désert de Shurima pour de l'extech et ensuite faire de la technologie avec. Et ensuite, vu qu'au bout d'un moment, il n'y avait plus de Bracernes, ils ont réussi à développer un truc pour les synthétiser, donc faire des nouveaux cristaux qui sont un peu moins puissants mais qui ne viennent pas directement d'un être vivant. Sachant que Scarner va se faire rework et que donc il ne va plus y avoir de Bracernes. En fait, Scarner va se faire rework, il va être à Hitchtall et les Bracernes ne vont plus du tout être une race de Shurima. Il n'y aura même plus de délire de cristaux extech, ils vont être en pierre, donc il n'y aura plus tout ce délire. Donc d'où vient l'extech ? Et là, Arkanes au final ne vient pas tout péter, au contraire, il vient apporter un patch, un bandage parce que dans Arkanes, Jace trouve des cristaux extech, je ne sais pas, c'est un mage qui le sauve avec sa mère pendant qu'ils ont l'air d'être à ce qui semble être frais le genre d'une expédition, je ne sais pas quoi. Ils vont crever de froid, il y a un mage qui les sauve, qui les TP out et Jace se réveille et il a des cristaux d'extech dans sa main et à partir de là, il développe une technologie, machin. Et pour l'instant, dans Arkanes, ça se limite à ça. Les cristaux extech sont très limités, il y en a 3 ou 4, je ne sais plus, ou 5 peut-être. Et voilà, et donc à partir de là, ils bossent. Jace est mort à cause d'une requête de Jace. Non, on ne sait pas, ça a arrêté. Bref. Et donc, du coup, est-ce qu'ils vont synthétiser ça plus tard ? Est-ce que le clan féroce qui a été mentionné dans Arkanes va quand même prendre la place de synthétiser le truc et de bosser avec Jace peut-être pour ça ? Bon, du coup, tu me réponds « Diff, calme-toi déjà. » Et on ne sait pas en fait, j'ai vu la série comme toi, on ne sait pas ce qui se passe après la requête. Donc voilà. Mais non, alors, on reparle vite fait d'Arkanes, de la fin, parce que les gens disent tout ça, enfin, disent tout ça, il y a beaucoup de gens qui disent ça, en mode, à la fin d'Arkanes, il y a la requête de Jinx qui va sur le conseil, on dirait qu'elle va sur Jace, mais il y a Mel qui voit que Jace il va se prendre la requête, elle le pousse et il y a le dos de Mel qui s'illumine, donc est-ce qu'elle a un Zonia ? Non ! J'aurais pas... Poum ! Allez, super, une armure magique qui protège tout le monde et que du coup, il n'y a aucune conséquence. Non ! C'est juste le truc qu'elle a dans le dos, le truc doré qui s'illumine parce que voilà, c'est un joli plan de caméra, machin. Non. Elle est d'Edge et ça va enclencher tout un tas de trucs politiques avec sa mère qui vient de Noxus qui rigole zéro et il va y avoir des trucs politiques un peu vénères. Il y a les X-Date donc on sait qu'il y a sûrement plus d'expédition... Attends. Il y a les X-Gate donc on sait qu'il y a sûrement plus d'exploitation de l'X-Tech. C'est ça, en fait, plus tard, mais après, encore une fois, est-ce qu'ils l'ont déjà synthétisé ? Le truc, c'est qu'en fait, dans Arkane, au début, il y a 5 cristaux. Après, il y a un Time Skip où il y a Jace qui a déjà exploité toute la technologie qui montre des trucs et etc. Et il y a les fameuses X-Gate donc des sortes de Zap, pour ceux qui jouent à Dofus, c'est des sortes de Stargate en fait, des portails qui permettent de se tp dans le monde comme ils font passer des dirigeables et tout ça. Donc ça, c'est un truc aussi qui n'existait pas dans League of Legends. C'est la capacité de se téléporter. Et ça, c'est énorme, en vrai. Il n'y a pas ça dans l'univers de LoL à part Rise mais Rao Kanar. Je l'ai. Je l'ai croisé du sympa. Salut, merci pour les gens qui follow aussi. Bienvenue à ceux qui follow sur Twitch. Mais oui, il n'y a pas de moyen de se tp actuellement dans l'univers de LoL canon, maintenant qu'ils ont rendu Arkane canon 6. Et donc ça, pour le coup, pour le MMO, c'est huge. Parce que depuis Piltover, Piltover va nous donner un moyen de se tp dans les différentes régions. Arkane, c'est peut-être set up le fast travel dans le MMO. Parce que forcément, dans un bon MMO qui a un terrain énormément vaste, tu peux te balader en monture, etc. pour aller un peu plus vite mais il y a aussi des tp parce que sinon, tu passes ta vie à courir d'une région à l'autre. Donc, il y aura sans doute ces fameuses X-Gates pour se rendre d'un endroit à un autre. Rao te plage déjà en Kama pour le MMO. Exactement. Exactement. Est-ce que Rise est une X-Gate ? Peut-être. Peut-être. Rise est en fait un cristal X-Tech vivant. Pas du tout. Arrêtez. Ne me faites pas commencer à aller sur des théories vaseuses. Mais ouais. Bon, Ezreal, il n'existe pas dans Arkane. On ne l'a pas vu. Voilà. Heimerdinger ! Heimerdinger ! Alors. Heimerdinger, dans le lore actuel, on n'avait pas vraiment son âge. Dans Arkane, on a à peu près son âge. Alors, je ne sais plus si on a son âge exact ou si on sait depuis combien de temps il est à Piltover. Si on peut considérer qu'il est arrivé à Piltover assez jeune, il a dans les 300 ans. ce qui fait de lui le plus jeune Yordle dont on a l'âge. Donc Heimerdinger serait le plus jeune malgré sa gueule de savant fou de vieux papy là. Pas du tout. C'est le plus jeune parmi, en tout cas, de ceux dont on connaît l'âge. Genre, Kled est plus vieux, Vegard serait plus vieux, etc. Gnarr, évidemment, serait plus vieux mais ça, c'est pas... ça on sait, il a été congelé. J'imagine Piltover comme la capitale est qu'un hdv des chambres de métier. Ah mais ça va être ça, ça va être tout ce qui est commerce, tp, tout ça. Ça va être intéressant Piltover à ce niveau-là. Jace, Jace est un connard encore plus grâce à Arkane parce que dans Arkane évidemment, il tue des enfants. C'est pas très... C'est pas fou. Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant à dire sur Jace ? Je sais pas. Qu'est-ce qu'il y aurait d'intéressant à dire sur Jace ? Est-ce qu'il se passe un truc avec Jace ? Est-ce que vous avez un truc dans le chat ? Eimer a rencontré Echo dans le lore. Oui, ça aussi, on peut le noter. Il a rencontré Echo. Il a un gros marteau. Ouais, en vrai, du coup, est-ce que les skins Arkane, en fait, sont canons, du coup. On peut les compter comme des skins canons. Avant, c'était un univers parallèle plus maintenant. Qui s'est fait plein d'ennemis. Ouais. Silco a existé dans le lore aussi, ça c'est bon de le dire. Même s'il est toujours mentionné nulle part sur le site. Ah oui, j'en profite, ce truc important. Riot ont également dit que... Bon, il l'avait déjà dit il y a un moment, ils avaient dit ça pour Arkane saison 2, que les champions de League of Legends n'avaient pas de plot armor. C'est quoi une plot armor ? C'est une armure scénaristique, c'est-à-dire, vu que c'est un champion de LoL, il ne peut rien lui arriver de grave. Ils n'en ont pas, apparemment. Et justement, en fait, le truc, c'est qu'au début, ils disaient ça en se cachant derrière le fait que de toute façon, Arkane, c'est un univers parallèle. Si on a besoin de tuer quelqu'un et que c'est un champion, on va le faire. Ce ne sera pas de grosse incidence. Sauf que là, ils ont dit qu'Arkane allait être canon. Canon, pardon. et ils ont quand même dit aussi encore sur Reddit récent récemment que il a répondu. En gros, c'est un utilisateur de Reddit qui a demandé est-ce qu'on pourra voir du coup des champions mourir et le rayoteur a répondu faites attention à ce que vous demandez. Est-ce que ça pourrait arriver ? Donc peut-être. Attends, si tout est canon, comment on explique la fin de convergence avec le caméo d'Arkane ? On y vient. On y vient, on n'en est pas encore là. On fera ça sur Zone. Là, pour l'instant, on est sur Piltover, mais quand j'arrive à Echo, ça va être un des perçois, il y a le plus de trucs à dire. Arka, j'ai une tout zappée, il faut que je regarde. Oh là là, Otaku Geek, c'est une erreur monumentale. Il faut vite regarder Arkane. Il faut vite regarder Arkane. GP était l'exemple. Alors, GP, oui, mais GP, c'était un même. Ils l'ont tué pour le rework, ils l'ont désactivé une semaine, ça n'a pas plu aux gens forcément qu'un champion soit désactivé. Sauf qu'en fait, moi, je ne vois pas le problème de tuer un champion dans le lore. Sans le désactiver sur le jeu, il n'y a rien. Juste, en fait, les gens jouent le champion en hommage, je ne sais pas quoi, mais genre, le champion n'est pas désactivé dans le jeu, tu peux toujours le jouer et tout. Juste, tu sais que dans le lore, il est mort. À la limite, tu sors un skin fantôme, genre pour marquer le coup. Je ne sais pas, moi, je n'y vois pas d'inconvénient, en fait, à jouer un champion qui est mort dans le lore. Tuer Yumi. Non, mais arrêtez avec Yumi les blagues et tout, on a compris. Techniquement, mort des morts. Oui, mais les morts vivants, les morts vivants qui reviennent à la vie, tout ça, voilà, moi, je parle d'un humain qui n'a pas forcément le pouvoir de revenir à la vie en claquant des doigts. Genre un Ezreal qui se prend, je ne sais pas, qui se prend un piège à Shurima, il est mort, hop. Il est mort, on sait qu'il est mort. De toute façon, l'ol n'est pas canon. Arrêtez. Si, l'ol est canon. Vu que Arcane se passe bien avant le lore actuel, quel champ tu peux tuer vu qu'ils ont tous du lore plus récent ? Après, il faut voir si la saison 2, justement, parce que pour l'instant, Arcane saison 1, ça se passe dans le passé, mais qui te dit qu'il n'y aura pas un time skip de 10 ans dans Arcane saison 2. Typiquement. Ou alors que dans Arcane saison 3, ils vont à Ionia et ils nous montrent la seconde invasion de Ionia et dans la guerre, il y a des gens qui meurent côté Noxus ou côté Ionia. Ça aussi, c'est possible, par exemple. Du coup, la relation Jace-Victor est totalement retapée à cause d'Arkane. Oui, alors oui, je suis bête, je ne vais pas parler de ça, mais Jace et Victor sont vraiment juste ennemis actuellement dans le lore, sauf que dans Arcane, ils ont un passé qui les a beaucoup plus rapprochés. Après, rien ne les empêche, vu que le lore actuel se passe plus tard qu'Arkane, que Victor ait fait un vrai... Je dis Victor, mais non, Jace, en fait, c'est surtout Jace qui va faire un coup de pute à Victor et qu'ils ne s'entendent plus du tout. Ça a déjà commencé sur Arcane, saison 1. Par contre, Victor, il va falloir... En vrai, j'aimerais bien des petits changements visuels sur Victor parce que je n'aimerais pas que dans Arcane, Victor devienne visuellement le Victor de League of Legends. Je ne sais pas si c'est clair. Je préférerais qu'il change un petit peu visuellement le Victor de League of Legends qui a un design un peu plus vieux. déjà un skin Arcane pour Victor. En fait, le truc, c'est qu'actuellement, avec la saison 1, c'est pour ça qu'ils n'en ont pas fait. Merci, Tethus. Merci beaucoup, monsieur. Ouais, c'est ici, le lore, c'est là. C'est ici, c'est maintenant. Merci pour le taboulet houmous mensuel. Merci pour les 5 mois, bro. Mais ouais, non, en fait, pourquoi il n'y a pas eu de skin d'Arcane de Victor sur la saison 1 ? Parce qu'avec quoi il se bat ? Il n'a pas encore sa canne. Il a juste une canne mais elle ne fait pas de la magie. Il a la main sur le dos et tout machin qui tire des lasers vite fait instable. Ils auraient pu tenter un truc, mais il vaut mieux que ce soit un petit peu plus stabilisé. Mais il n'a pas la canne parce que vous savez, Victor, il tire des rayons magiques avec sa canne. Ouais, il est cassé mon fond vert et je n'ai pas d'argent. 170 balles le fond vert et le gâteau, super. Il s'est pété la gueule un jour. Je n'ai rien touché, juste il a fait. J'étais comme ça, j'étais en train de bosser. Le truc qui était derrière moi, il est tombé et puis il ne se remet plus en place. J'ai le sub. Bref. Ce n'est pas si mal en vrai avec le fond. Sans le fond, tu veux dire, ou avec le fond ? Moi, j'aimais bien le fond vert. Après, j'aime bien sans aussi. Je n'avais jamais streamé sans fond vert. Victor semble plus shimmerisé que robotisé. Oui, c'est ça en fait. Le fait qu'il est... En fait, je pense qu'il pourrait carrément sortir un truc où il se remplace des parties du corps par du métal, mais le fait qu'il est mélangé... Pareil, cette magie du sang, du void, de je ne sais pas quoi, de mélanger du sang à l'extech et au shimmer et que ça fait un truc chelou sur le bras de Victor. Ça lui fait une jambe et un bras violet qui a l'air lourd, qui a l'air métallique, mais en même temps, juste pas vraiment métallique. Ça a modifié sa chair. Ça, c'est stylé. Ça pourrait faire un design stylé de Victor. Une petite refonte visuelle, j'aimerais bien. Et peut-être que même, il pourrait juste tirer des lasers avec sa main sans passer par sa canne. Genre bref, il y aurait plein de trucs à faire. Oriana ! Je mets un gros cut parce que Oriana, ça va être le truc le plus big dont on va parler parce que j'ai une théorie. Pour ceux qui me suivent sur Twitter, vous avez déjà vu. mais on en parlera quand on parlera de Singed. Mais voilà. Seraphine, Osef, peut-être qu'elle devrait... Ah oui, non mais Osef, non, en vrai, Osef, pas vraiment parce qu'il va y avoir le rework de Scarner. Ça n'a pas grand-chose à voir avec Arkane en vrai, mais peut-être qu'il y aura des mentions de Seraphine dans Arkane saison 2, ça m'étonnerait. Honnêtement, les persos récents, Zeri et Seraphine, côté zone et même Renata, je ne pense pas qu'il y aura de mentions de ces persos dans Arkane tout simplement parce qu'Arkane et Arkane saison 2 est en production depuis bien plus longtemps que Seraphine, Renata et Zeri. Peut-être que Seraphine il y aura moyen, mais Renata et Zeri qui sont très récentes, je ne pense pas qu'il y aura mention de elle dans Arkane saison 2. À moins qu'ils aient rajouté des trucs à la va-vite à la fin. What about Janna ? Janna peut-être. Janna peut-être, en espérant qu'ils prennent le design de Legends of Runeterra. Et d'ailleurs, le fait qu'ils rendent tout canon, les designs de Legends of Runeterra qui sont super cool pour les champions vont être importants pour le canon. Parce que Janna elle est bien plus stylée dans Legends of Runeterra. Bref. Jace, raciste envers les oignins. Oui, ça il l'est déjà un petit peu, Jace. Vaï, qu'est-ce qu'on peut dire sur Vaï ? Qu'est-ce qui change ? Quel est le gros changement de Vaï entre Arkane et le lore canon qu'il y avait jusqu'à maintenant ? Pas grand-chose à part que on ne savait pas qu'elle était sœur avec Jinx. C'était juste mentionné. Elle est gendarme. C'est vrai que oui, ah oui, maintenant elle est gendarme mais dans Arkane elle va le devenir mais elle ne l'est pas encore. Elle bosse juste avec Caitlyn et tout. Ce qui du coup finit un petit peu les persos les moins intéressants à savoir les persos de Piltover. Fuck Piltover. On va passer à Zone parce que Zone il y a des trucs intéressants à dire pour le coup. Zone il y a beaucoup de trucs à dire. C'est dans le lore la pseudo il y a l'histoire d'amour avec Cait. Elles ont beaucoup de... C'est... Comment dire ? C'est Int. On te donne des indices pour ça mais c'était jamais poussé autant que dans Arkane. J'ai rien qui sorte un peu de Piltozone dans la saison 2 parce qu'à part une vague de mentions de Noxus ça ne représente pas une Terra. Non, je pense que saison 2 ce sera encore Piltozone et il y aura peut-être plus de Noxus dans le mix et je pense que s'ils bougent à un autre endroit c'est vraiment pour la saison 3. Mais je pense qu'il faut qu'ils finissent un petit peu ce qu'ils ont commencé avec la saison 1 sur la saison 2. Je ne sais pas comment dire. Blitzcrank va peut-être être créé par Victor dans Arkane saison 2. Bon ça jusqu'à maintenant on le savait ça ne change rien mais Blitzcrank n'est pas dans Arkane saison 1 donc on s'en fout. Mundo pour le coup qui n'est pas dans Arkane saison 1 rien à voir mais juste depuis son rework il a des gros machins violets sur les épaules et ça me faisait tiquer parce que j'en avais marre parce que évidemment qu'on se doute que c'est du Shimmer sauf que le Shimmer n'était pas canon dans League of Legends il n'y avait aucune mention de Shimmer même depuis qu'ils ont reworked Mundo et qu'Arkane était déjà sorti il n'y avait aucunement marqué Shimmer nulle part dans sa bio donc peut-être que ça viendra. Renata pareil peut-être que ce sera du Shimmer merci Inc merci beaucoup pour les 45 mois d'abonnement Inc comment ça va ? tu vas bien ? le lore écho alors écho gros bordel gros gros bordel écho l'item Chemtech a pas un lien oui non l'item Chemtech a un lien avec Arkane pour le coup l'item Chemtech c'est littéralement le bah oui c'est du Shimmer en fait c'est le truc qu'il y a dans les vous savez quand Vi et Jace se battent contre les trucs dans Arkane ceux qui ont les casques c'est ça le Chemtech machin truc salut Koufar merci pour le follow le chimico scaphandre merci c'est ça j'ai toujours modo évidemment malgré ce que t'as dit c'est après je t'ai vu donc Ekoia Eko est un gros bordel pourquoi Eko est un gros bordel déjà son personnage bon en fait c'est le cas pour tous les personnages d'Arkane mais tous les personnages d'Arkane sont plus travaillés que les personnages de League of Legends évidemment il y a beaucoup plus de travail scénaristique qui a été fait en amont mais Arkane est beaucoup plus trash que League of Legends faut le faire parce que lol a des histoires déjà bien trash mais Eko dans le lol de base si on prend pas en compte Arkane Eko est quand même très lisse alors oui il vit à zone c'est très steampunk c'est très il casse la gueule à des méchants à coups de batte il remonte dans le temps machin et tout mais le perso est quand même vachement sympathique joyeux etc le Eko d'Arkane est beaucoup plus dark déjà c'est un chef de gang les Firelights ça n'existe pas dans le lore de lol donc maintenant avec Arkane qui devient canon ça va le devenir il va falloir que Eko prenne un peu en maturité en fait et est-ce qu'il je sais pas je sais pas s'ils iront jusqu'à refaire des voice lines mais on se rappelle évidemment la scène sur le pont avec Eko et Jinks c'est des trucs assez violents du coup skin Firelight canon mais oui mais tous les skins Arkane sont canon sont des skins des persos un peu plus tôt dans le passé mais genre on est d'accord que Eko a 60 fois plus de flow dans Arkane que dans lol même avec son masque et tout et en fait moi il y a un truc qui me fait tiquer c'est que Eko là comme ça ce Eko là il a l'air physiquement plus jeune que le Eko de Arkane en fait le Eko de Arkane ils lui ont fait un côté où il est beaucoup plus marqué par la vie le Eko dans lol il a pas vécu des trucs hyper drôles non plus mais dans Arkane il est beaucoup enfin il a vécu des dingueries et il est marqué de fou genre ça se voit tu vois il est il est en mode akabe il est bien vénère chef de gang cassage de bouche avec sa grosse clé et tout bon alors aussi oui Eko dans Arkane n'a pas inventé le voyage dans le temps enfin il ne peut pas remonter le temps en tout cas il y a d'autres problèmes alors il y a un autre problème conséquent qu'on va aborder avec Eko parce que Eko c'est vraiment un nid à bordel le truc c'est que cette année on a eu un jeu sur Eko un jeu Riot Forge un jeu de plateforme qui s'appelle Convergence où quand il y a eu l'annonce du jeu je me suis dit ok c'est cool parce que de toute façon Eko c'est un perso qui peut remonter dans le temps il peut se passer des trucs un peu vénères mais avec le truc de plot twist de remontage dans le temps ça va un peu s'annuler etc c'est ce qui se passe au final dans le jeu si vous n'avez pas vu le jeu j'ai fait un display sur la chaîne secondaire bien sûr mais en gros on affronte il se passe des choses avec l'Eko du futur donc Eko adulte et on le rencontre et il se passe des choses où Eko du futur retourne dans le passé pour nous voir pour qu'on empêche des trucs dans le passé pour que son futur à lui soit radieux on apprend plein de trucs et en fait le problème principal c'est qu'à la fin de Convergence on nous montre qu'il y a une sorte de portail où on voit des mondes parallèles et on voit Star Guardian on voit peut-être Project je ne sais plus ce qu'on voit comme Skinline et on voit Arkane et on voit Arkane comme un autre univers parce qu'à la base Riot à mon avis leur a dit Arkane c'est pas canon c'est un univers alternatif vous pouvez faire une ref à Arkane si vous voulez du coup si tu dis qu'Arcade est canon c'est pas possible donc en fait ce que je pense qu'il faut se dire c'est que c'est une ref c'est une ref mais ça s'est quand même passé le problème c'est que Convergence c'est un jeu qui est quand même en place en fait les jeux Riot Forge c'est des jeux qui se passent dans l'univers de l'OL qui sont censés être canon qui le sont en général qui sont très bien même là on va voir Son Goff Nunu aussi qui a été annoncé comme canon et qui va raconter plein de trucs sur Freljord mais le problème c'est que dans Convergence il se passe plein de choses mais on nous parle pas non plus de Shimmer on nous parle de rien en rapport avec Arkane etc quoi qu'il y a peut-être il faudrait que je relise un peu il y a peut-être deux trois refs mais en tout cas on parle pas de Shimmer et on nous parle de Saint-XI qui a un autre truc qui est du X-Tech mais surchargé qui sont des cristaux jaunes vachement instables qui peuvent exploser n'importe quand voilà il y a une super vidéo de Tibis Kayan qui parle du jeu et des problèmes que le retour dans le temps pose oui c'est intéressant ça en vrai j'ai pas eu la force de le faire moi de parler de ça le fait que tu puisses revenir en arrière comme bon te semble et perdre le côté humain des autres qui auront toujours la même réaction tant qu'il n'y a pas eu d'impact sur la lignée ouais mais en vrai ça parle le truc en vrai c'est assez intéressant c'est assez intéressant le concept en fait Echo est un peu un dieu littéralement dans le truc il peut un peu se prendre pour un dieu bref on a parlé du fait qu'il voulait plus faire d'histoire ouais explore it ouais ouais c'est un peu sad je trouve c'est un peu dommage t'as vraiment un problème avec les couleurs pour le chemtech vert puis violet puis maintenant jaune alors non justement en vrai non les codes couleurs sont assez bien foutus parce que t'as le X-Tech en bleu le chemtech en vert qui est une technologie K-Zone qui est censée être là pour essayer venir un peu contrer le le X-Tech mais sans X-Tech t'as le shimmer en violet qui du coup va être de la chemtech améliorée mais instable en fait c'est ça si vous voulez vous avez X-Tech donc truc de cristaux magiques qui vient qui est détenu par Piltover chemtech qui est le contre de zone contre cette technologie de Piltover qui est genre essayer de combler le manque de magie avec de la chimie avec des produits chimiques donc c'est vert bleu vert et t'as le Saint-XI qui est des cristaux X-Tech surchargés qui sont jaunes mais instables et t'as le shimmer qui est de la drogue littéralement donc comme du chemtech mais sauf qu'au lieu de power des machines d'augmenter des machines avec la chimie ça augmente des êtres humains et ça c'est instable et ça les rend accros etc donc en vrai c'est assez bien foutu ce code couleur là et c'est bien je trouve après il faut qu'ils arrivent à maîtriser ça correctement il faut voir comment ils vont démêler ça et tout Janna n'est pas mentionné dans le je crois qu'elle n'est pas mentionné dans Arkane il y a peut-être eu une ref je ne sais plus mais il y aura peut-être d'autres trucs l'odeur de ce stream faire revivre Michael Jackson tu casses les couilles éponge je suis obligé c'est mon métier éponge de parler du lore de lol que tu le veuilles ou non voilà Janna voilà bon Janna Osef j'espère qu'elle ressemblera pas à ça si on la voit dans Arkane ça m'étonnerait qu'on la voit en tout cas il y aura peut-être des mentions de son nom Jinx alors Jinx c'est pareil sur League of Legends de base OMG she's so crazy I love her elle est toute fofolle c'est rigolo dans Arkane c'est beaucoup plus compliqué que ça à voir si à la fin de Arkane est-ce qu'elle devient complètement zinzin et perd toute forme d'autres émotions parce qu'en fait le truc c'est qu'à la fin d'Arkane saison 1 elle est quand même affectée par le shimmer elle a les yeux violets elle commence à perdre la raison mais on voit quand même plusieurs elle a quand même toute une palette d'émotions on la voit pleurer etc machin truc dans le League of Legends actuelle elle est juste complètement zinzin voilà donc est-ce que ça va être elle est peut-être plus maigre d'ailleurs maintenant que je regarde c'est peut-être aussi ça c'est peut-être en vrai c'est juste ça ça va avancer dans le temps et elle va être de plus en plus rongée par l'addiction enfin pas par l'addiction parce que c'est en elle déjà mais voilà les borderline à vie oui c'est ça du coup Echo ils vont changer sa coiffure en game bah non puisque en fait ça ce que tu vois là ça se passe après Arkane en tout cas après ce qu'on a vu pour l'instant donc faut voir Renata n'existe pas dans Arkane à voir si on commence à l'avoir mais ça m'étonner comme je disais Arkane saison 2 ils ont commencé à écrire la saison 2 de la série bien avant que Riot commence à créer Renata donc faut voir peut-être qu'ils ont fait de la réécriture depuis et tout mais le perso moi je l'aime beaucoup donc j'aimerais bien l'avoir l'avoir pop surtout qu'en fait elle est clairement shimmer codée quoi genre là c'est clairement de la technologie ça là quand on l'a vu pareil c'est du shimmer j'étais enfin trop bien enfin un perso qui utilise du shimmer ils vont en parler dans sa bio non pas une seule fois attendez hop vous savez quoi on se met là contre l'F shimmer 0 sur 0 résultat voilà hop j'avais le point serré quand j'ai vu ça mais peut-être qu'ils vont faire des changements à ce niveau là aussi du coup ça serait intéressant Singed on arrive à un truc intéressant et donc Singed Singed donc qu'est-ce qui se passe avec Singed Singed dans Arcane vous le savez il a comment dire à un moment il dit moi aussi j'avais une fille autrefois quand il parle à Silco et après dans la toute fin à la toute fin d'Arcane on voit qu'il ouvre un pendentif dans lequel on voit clairement la gueule d'Oriana on voit la gueule d'Oriana donc là tout le monde s'est dit ah mais tenez Arcane c'est un c'est un univers parallèle donc peut-être qu'en fait Singed c'est le père d'Oriana dans cet univers là et en fait Singed ça veut rien dire c'est pas son prénom c'est un pseudonyme Singed ça veut dire rouillé je crois donc on n'a pas jamais à aucun moment on a son nom et son prénom je crois je n'ai pas envie de dire une connerie dans Arcane il ne l'appelle pas par un prénom Rusty non mais c'est un autre c'est un autre mot c'est un adjectif pour dire rouillé en gros Singed je crois que c'est c'est cramé je ne sais pas je ne sais pas comment ça bref c'est un c'est un adjectif qui signifie qui signifie rouillé mais c'est pas c'est pas son nom en tout cas c'est un pseudonyme et donc parce qu'on sait que le père d'Oriana s'appelle Corinne Révec donc on s'est dit peut-être que Singed ce serait Corinne Révec et ça peut concorder il y a beaucoup d'incohérences mais Corinne Révec habitait à Piltover au début et ensuite descendu à zone pour essayer de soigner Oriana parce qu'elle était malade et parce qu'il n'avait plus je crois qu'il n'avait plus de thunes je ne sais plus s'il n'avait plus de thunes ou juste qu'il voulait aller à zone pour voir s'il y avait d'autres techniques médicales pour tenter de la sauver mais Corinne Révec n'était pas un chimiste en aucun cas c'était un un inventeur il faisait des trucs des automates des trucs comme ça donc ça c'était la première incohérence mais on se disait pourquoi pas et en fait le truc c'est qu'après dans le jeu de Echo dont on parlait tout à l'heure qui est sorti cette année on le voit Corinne Révec et il ne ressemble pas du tout à Singed et du coup quand ils ont dit Arkane et Canon j'ai tiqué ce matin je me suis réveillé le premier truc auquel j'ai pensé c'est ça évidemment parce que je suis matrixé et j'ai envoyé un message à Baker parce que Baker c'est c'est ma petite sasa à l'or dès que j'ai une théorie j'envoie tout à Baker je lui envoie ça je lui dis ok imagine Singed n'est pas Corinne Révec parce que ça pose plein de problèmes d'incohérences mais Singed et Corinne étaient un couple gay qui ont adopté Oriana quand ils vivaient à Piltover et ça solve absolument tout c'est nickel Netflix ils foutent des LGBT partout pour foutre des LGBT non là c'est parfait c'est parfait en termes de cohérence et de ce que ça pourrait vouloir genre ça pourrait vous la raconter genre en gros Singed dans son lore actuelle chimiste un peu zinzin qui était à l'origine qui a étudié à l'académie de Piltover mais technique un peu trop extrême vouloir aller trop loin etc il a commencé à perdre le soutien de ses pairs et s'est fait Tej et ensuite est parti à Zone Corinne Révec habiter à Piltover et ensuite aller à Zone donc les deux pourraient s'être rencontrés l'un est super fort en mécanique l'autre en chimie donc l'un en physique l'autre en chimie je sais pas et ils se mettent ensemble un jour ils adoptent une gamine la gamine tombe malade papa numéro un il tente de remplacer ses membres qui se font graille par la maladie au passage la maladie c'est du shimmer du coup parce que c'est dans Arcane c'est ça qui c'est ça que Singes essaie de soigner sur un gros lézard donc papa numéro un essaie de remplacer ses membres petit à petit par de la mécanique et papa numéro deux essaie de trouver avec sa connaissance de la chimie des des solutions pour soigner Oriana et ça solve absolument tout le truc et ça se tient vachement bien et j'espère que ce sera ça que c'est pas encore une théorie que je fais dans le vent après j'ai les théories c'est soit j'ai 100% sur toute la ligne soit je me plante et ils font un truc qui n'ont rien à voir y'a jamais d'entre deux donc soit ils vont faire exactement ce que je viens de dire soit pas du tout et ils vont me pisser dessus et ils vont dire ouais Corinne rêvait que c'est Singed en fait il fait plein d'incohérences mais on va on va essayer de réécrire tout ça j'aimerais pas parce qu'en vrai je trouve que c'est vachement bien et je vais essayer de pitch l'idée à Riot je vais essayer d'implanter je vais essayer de trouver des contacts et d'implanter des idées de lore dans la tête des rioters je vais voir pour ceux qui se demandent il ressemble à ça Corinne rêvait dans dans Convergence le daron donc voilà oui et d'ailleurs je l'ai déjà dit d'ailleurs j'ai cru je me suis mal rappelé parce que j'aime bien m'approprier des trucs j'ai cru que c'est moi qui avait eu cette idée mais en fait un viewer m'avait envoyé à l'époque de la saison 1 d'Arkane que le gros lézard sur lequel expérimente Singed pour essayer de sauver enfin de soigner le shimmer il s'appelle il l'a appelé Rio et Rio c'est un anagramme de Ori Ori qui est le nom que donnent les joueurs de lol à Oriana pour aller plus vite voilà le surnom d'Oriana voilà moi je dis Singed je vais rencontrer la mère Amel et faire des liens avec Noxus et lui vendre du gaz oui ça c'est ce qu'on disait depuis depuis la saison 1 à la fin de la saison 1 quand on voit la daronne c'est sûr que ça va être ça et donc c'est bien parce que Singed en fait du coup en rendant Arkane Canon c'est vraiment officiellement ce gars là avec sa sale tronche c'est le champion qui a le plus d'impact dans l'univers de League of Legends bon ok Aurélion il a créé la planète peut-être mais Singed il a Transformer Jinx avec le shimmer c'est le daron d'Oriana filet du du gaz à Noxus du gaz mortel à Noxus pour une guerre qui a décimé des tonnes de gens côté Noxus comme côté Yonia qui a ensuite fait déserter Riven est-ce que j'oublie des trucs il y a quoi d'autre il y a d'autres trucs ah oui puis dans Arkane aussi c'est le mentor un peu de Victor c'est lui qui a un peu poussé Victor à être ce qu'il est aujourd'hui donc en fait ah oui il a créé Warwick et bien sûr évidemment c'est lui qui a créé qui a créé Warwick Warwick qui est du coup confirmé comme le père de Jinx aussi et de enfin le père adoptif de Vi et de Jinx voilà et donc je pense par exemple on parlait tout à l'heure de Riot tue des champions je pense qu'il tue Singed si Arkane avance dans le temps et que ça se passe toujours à Piltoveraise Zone et que ça dépasse en termes de temps le lore actuel dans la timeline je pense que s'il tue quelqu'un c'est qu'il tue Singed parce que Singed il est vieux il a fait son temps là actuellement il essaie juste de prolonger sa vie dans le lore actuel je parle pas dans le lore canon où il est beaucoup plus deep que ça mais dans le lore actuel de lol il a fait son bise avec Noxus il a créé des chimères horribles il a une des histoires les plus horribles ever sur le site une des histoires les plus gore que j'ai pas traité encore mais que je ferai un jour je pense lui maintenant son bail c'est juste avec la chimie devenir immortel en gros et c'est bon frère c'est bon c'est littéralement c'est littéralement un créateur d'armes chimiques terribles qui a tué plein de gens au bout d'un moment crève donc ce serait bien de lui donner comme un bon méchant tu lui donnes un affect avec sa fille et tout machin c'est un méchant mais quand même tu lui donnes un petit peu de quoi le rendre attachant mais tu le tues à la fin quand même et ça serait un bon truc ce serait un assez bon truc scénaristique à voir un méchant sympa en somme Twitch il est pas dans Arkane mais il a les yeux violets est-ce qu'ils ont prévu depuis très longtemps que ça va être un rat boosté au shimer on sait pas Twitch est actuellement un des personnages avec le moins de l'or de League of Legends regardez vous voyez son résumé le résumé est plus long que la vraie histoire ah oui putain je voulais faire la blague mais c'est vrai en fait à chaque fois j'oublie à chaque fois je veux faire la blague mais j'oublie que c'est vrai son lor c'est vraiment deux phrases genre ça me casse les couilles regardez le résumé est plus long que le vrai lor c'est à moi de les laisser Chaco et R oui ça fait déjà ça fait déjà vu avec Silco ouais mais autant Singed n'est pas un antagoniste de fou dans Arkane Singed il est là il a fait des trucs tu vois il a été il a été le le l'homme de main tu vois il a été l'homme de l'ombre un peu il a juste écouté les ordres et fait ses bails donc dans Arkane s'il meurt ça fait un perso un peu secondaire qui meurt tu vois et qui a un peu voilà t'as un petit peu d'affect pour lui dans Arkane parce que tu sais pas tout ce qu'il a fait dans League of Legends tandis que dans League of Legends ça met un terme à un mec assez horrible tu vois donc je trouve c'est assez intéressant de le tuer ça donne deux deux côtés assez intéressants à sa mort dans les deux médiums bref ça c'est pour Singed Urgot est-ce qu'on verra Urgot dans Arkane je sais pas euh ah oui il y a un il y a un easter egg dans Arkane on rappelle pendant une frame genre pendant une frame à un moment où ça fait ça switch plein de frames de trucs où on voit plein de trucs de la ville de zone et tout pendant une frame on voit littéralement ce mec là attendez il est derrière la cam donc on le voit pas trop mais celui là ce tatoueur de zone on le voit c'est le même avec les mêmes tatous et tout mais on voit pas Urgot on voit le mec qui tatoue Urgot qui tatoue des je rappelle il tatoue des des comment t'appelles ça des armoiries je sais pas des logos de barons de la chimie sur Urgot il tatoue les logos que Urgot enfin les logos des barons de la chimie qui a tué Urgot donc en gros Urgot bute un baron de la chimie il se fait tatouer son logo en mode lui c'est fait je l'ai buté donc peut-être qu'on le verra parce que je rappelle qu'Urgot à la base c'est un bourreau de Noxus donc peut-être qu'en fait il est arrivé à Piltover et Zone avec la daronne de Mel donc peut-être qu'on aura mention d'Urgot ce cas assez assez marrant mais je crois qu'il l'envoie juste dans une prison à la base il finit par s'échapper de prison mais peut-être ça fera un antagoniste aussi je sais pas les parents d'Echo qui sont désormais morts ça impacte également ça contre avec Zeri attends alors par contre oui parce que là pour le coup j'ai des trous de mémoire les parents d'Echo sont-ils vraiment morts dans Arkane ou on les voit juste pas est-ce qu'il y a vraiment mention dans Arkane que ces darons sont morts parce qu'ils sont pas morts du tout dans le vrai lore et dans le jeu on les voit dans le jeu qui est sorti cette année trop féminine la mère de Mel comment ça c'est une des meufs les plus badass de joke ah c'est une des c'est une putain de guerrière je sais pas ils traînent chez Benzo dans l'épisode 2 ah oui mais ils traînent souvent chez Benzo mais je pense pas qu'ils soient orphelins juste ils nous les en fait à mon avis ils ont été smart parce qu'ils se sont dit on sait pas trop si on en fait un orphelin ou pas à mon avis on va pas mentionner ces darons et je pense que c'est bien je pense que c'est mieux je pense que c'est mieux je pense qu'ils ont fait ça pour être safe au niveau de justement si ça allait être canon ou pas Arkane et c'est pour ça qu'Arkane est tellement bien dosé et tellement bien maîtrisé sur plein de trucs ils font vraiment gaffe à plein de choses mais ouais Urgot je sais pas et on finit avec qui bon Victor Victor on en a parlé tout à l'heure mais bah juste en fait j'aimerais que visuellement on voit un peu plus peut-être sa gueule ce serait marrant qu'il ait un rework visuel comme je disais où on voit la moitié de sa gueule avec vraiment le visage qu'il a dans Arkane parce que dans Arkane je trouve qu'ils ont tellement donné vie à un perso qui existait pas dans lol genre Victor dans lol c'est juste une parodie ah mais non il y a encore tout ça j'avais pas vu je suis bête mais dans lol c'est juste une parodie de savant fou avec un accent russe vraiment super accentué dans Arkane ils l'ont rendu en français comme en anglais ils l'ont rendu plus subtil son accent ils lui ont donné une vraie gueule il a une vraie ça ils sont trop forts pour des personnes en 3D ils leur ont vraiment donné une identité visuelle sa gueule à Victor il a vraiment une bonne gueule quoi t'as parlé d'heimer ouais on en a parlé du coup selon Arkane Heimer c'est le yordle le plus jeune maintenant dont on connait l'âge ce qui est bizarre du coup après pas forcément parce que Ziggs on sait que dans l'histoire d'heimer Ziggs est gamin au moment où il le voit à Bendel et après quand il va à Piltover plus tard il revoit Ziggs donc Ziggs est plus jeune que Heimer normalement mais dont on connait l'âge exact en tout cas plus ou moins Heimer est censé être le plus jeune dans le lore OG il est pas orphelin mais dans Arkane si mais je crois pas qu'il est orphelin dans Arkane justement je crois que c'est mentionné nulle part c'est ce qu'on disait au niveau de Echo bref Warwick donc c'est officiellement le daron adoptif de Jinx et V bon il a été créé par Singed dans le lore de LOL de base mais dans Arkane on se doute que ça va être le cas aussi il y a tout qui pointe vers ça absolument tout c'est même plus une théorie c'est sûr Heimer dans Arkane il a pas des PTSD des rune wars alors ça justement et c'est pour ça qu'en fait ça m'a fait tiquer parce qu'en fait c'est sur Twitter que j'ai vu c'est Charjo je crois qui est un tweetos tweetos lore US qui a dit justement c'est lui qui lui a balancé ce fact de techniquement dans le lore Heimer c'est le lordo le plus jeune je suis pas sûr de ça je suis pas sûr que ce soit dit qu'il est né il y a 300 ans je suis pas sûr faudrait que je revérifie mais je crois pas que c'est dit que Heimer a 300 ans dans Arkane ou s'il l'est à Piltover depuis 300 ans si non non mais il y a une mention de truc de 300 ans mais est-ce qu'il a 300 ans ou est-ce qu'il est arrivé à Piltover il y a 300 ans parce que je sais pas les yordles de base ils naissent à Bendel et après ils se baladent tu vois c'est des esprits c'est des trucs c'est même pas des des créatures ils sont même pas sur le même plan que les vrais gens que les humains dans Arkane Piltover a été voilà Piltover a été fondé il y a 300 ans dans Arkane c'est vrai qu'il y a ça aussi il y a ça aussi il dit qu'il a vu les guerres il y a 300 ans alors il dit pas qu'il a vu des guerres en fait je crois faudrait que je revérifie tout ça faudrait que je revoie Arkane de toute façon comme je dis je vais revoir avant la saison 2 parce que je veux être je veux que ce soit frais dans mon esprit pour faire des théories et tout mais on sait enfin en tout cas ce qu'on voit c'est qu'il a des sortes de flashbacks chelous de trucs très cursed mais c'est pas enfin on dirait un mix entre des guerres uniques on dirait un mix entre des trucs du néant en fait en fait ce qu'il voit c'est un peu le même truc moi j'ai fait le parallèle avec quand Victor il touche avec du sang le sort de crystal extek ou le machin je sais plus je sais plus ce que c'est qu'il touche le machin qu'ils ont fait là avec Jace sorte de d'Elia Cube mais en gros ouais le truc mélangé avec du sang le X-Core voilà ce qu'il a appelé le X-Core le cœur extek mais ouais en fait ça fait un truc qui ressemble au néant et c'est pour ça que moi je trouve que le Shimmer c'est bizarre que ça vienne de plantes dans Zone parce que pour moi ça a toutes les caractéristiques du néant surtout au début avant la Time Skim dans les premiers épisodes on voit des sortes de machins violets qui lézardent le sol du labo de Cinge des Silco et ça fait vachement penser au néant et on sait que au fond de Zone il y a une faille du néant pour ça mais après est-ce que c'est le néant qui a infecté des plantes je sais pas mais ouais je sais pas Blitzcrank Fetus oui ce sera peut-être ce qui deviendra Blitzcrank en fait ce truc là mais c'est vachement cursed en tout cas ce qui non mais je crois que le cœur extek c'est pas plutôt le truc qu'il a sur le bâton Victor je sais plus des plantes corrompies par le néant ouais c'est ce que je disais la transaction peut-être que le Puizar a une forte ouverture au néant ouais je sais pas en tout cas il y a une faille et Malphite c'est censé la boucher avec son cul mais bon si Malphite bouge pas la faille avec son cul peut-être que ça crée tout un bordel je sais pas mais en tout cas ce qui est sûr c'est que j'aimerais bien qu'il retape un peu Victor physiquement avec les changements le fait que Arcane soit canon j'aimerais bien qu'on voit sa gueule ou la moitié de sa gueule et qu'on voit un peu ses membres vous savez ses membres modifiés par le par le extek par le justement le truc corrompu mais donc Heimerdinger en fait ce qu'il voit ouais c'est pareil on dirait des trucs similaires à ce que Victor a vu quand il a touché le le coeur extek avec du sang j'imagine un skin pour la saison 2 ouais moi aussi je pense il y a moyen qu'il fasse ça bon Zach en vrai Zach il est tellement anecdotique ça m'étonnerait qu'on le voit en fait il est pas lié à beaucoup de persos le mettre lié à qui à Twitch voilà donc Zach ça m'étonnerait qu'on le voit dans Arcane Ziggs peut-être qu'on commencera à voir un Ziggs arriver et rejoindre Heimer et merci Pathéman pour les deux mois merci beaucoup c'est très gentil mais ouais peut-être qu'on aura Ziggs qui arrivera jeune Ziggs fan d'explosion qui arrivera et qui commencera à être pris sous son aile par Heimer on sait pas et comme je disais pour finir Zeri je pense pas qu'elle qu'elle sera dans Arcane saison 2 ça m'étonnerait fort mais pourquoi pas après voilà quand Heimer parle de ça c'est pour prévenir du danger de ses pierres pour ça que ça ressemble ouais mais peut-être alors peut-être qu'en fait c'est un peut-être qu'il a vraiment des PTSD des guerres runiques parce que c'est pas vraiment des runes telluriques les cristaux Hextech alors moi ce que je me demande vraiment c'est comment ils vont justifier ces cristaux Hextech d'où ça vient si ça vient plus de la race de Scarner est-ce qu'ils ont été entièrement synthétisés bah non en fait on sait que non mais de quelle région ils viennent d'où ils viennent en fait parce que c'est un mage random qui n'est pas Ryze qui a sauvé Jace et et qui lui a filé trois cristaux mais le mage lui dans un premier temps où est-ce qu'il les a chopés d'où il les sort il y a plein de il y a plein de trucs qu'il va falloir explorer à ce niveau là et ça va être intéressant mais moi j'aimerais bien avoir des discussions avec Rayot à ce niveau là je sais que c'est super dur en vrai en tant que créateur d'une autre région en plus je suis même pas un créateur créateur anglophone mais j'aimerais trop discuter un petit peu même si c'est en anglais avec les gens du de l'univers pour pouvoir soit leur genre leur parler de Propal que je que je pense que la commu aimerait bien parce qu'en vrai en ayant raconté de l'ordre depuis un moment je sais à peu près ce que les gens aiment bien je pense sans être non plus omniscient là-dessus mais je peux leur donner des idées tu vois en tant que passerelle entre la commu et Rayot pour être cool et surtout leur poser des questions moi ce que j'aime bien c'est les challenges en fait les challenger un peu genre leur dire vous voyez vous voulez rendre ça canon mais il y a plein de trucs et il y a des trucs auxquels vous pensez même pas auxquels il faut penser je pense notamment les cristaux extek et plein d'autres trucs il y a plein de petits trucs en fait plein de petits détails qu'il va pas falloir oublier parce qu'il faut pas faire les cons en fait dire qu'un truc aussi énorme que Arkane et Canon du jour au lendemain ça se fait pas en claquant des doigts donc voilà bref en tout cas c'était cool de discuter un petit peu de ça Youtube si vous aimez bien ce genre de blabla venez sur Twitch vous avez le lien dans la description de la vidéo des bisous Youtube portez vous bien et ciao ciao